Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment interpréter le risque relatif et l'autre ratio et on abordera des notions un peu plus complexes avec deux fonctions mathématiques et finalement à travers tous ces commentaires vous comprendrez pourquoi l'autre ratio est beaucoup plus utilisé dans les études en santé que le risque relatif. Alors tout d'abord la situation de départ c'est un tableau de contingence classique qui retranscrit des effectifs dans chacune des cases avec en première ligne les personnes exposées, en deuxième ligne les personnes non exposées en première colonne les malades et en deuxième colonne les non malades et donc vous voyez les effectifs A, B, C et D. Alors sur ce tableau on peut calculer dans l'échantillon le risque relatif que j'ai noté ici RR chapeau c'est une quantité qui est assez intuitive on commence tout d'abord par estimer la proportion de malades dans chacune des lignes c'est à dire chez les exposés A sur A plus B et chez les non exposés c'est sur C plus D et on calcule ensuite le ratio entre les deux donc ça répond à une question par combien est-ce que le risque est multiplié lorsque la personne est exposée à un facteur de risque ce risque relatif prend des valeurs possibles entre 0 et 1 exclu c'est ce qu'on appelle un facteur protecteur quand ça vaut 1 c'est un facteur indépendant de la maladie et au-delà de 1 c'est un facteur de risque L'autre ratio est une quantité qui est moins intuitive c'est également un ratio entre une quantité chez les exposés et chez non exposés mais cette fois-ci ça n'est plus la proportion de malades mais c'est le ratio de malades versus les non malades autrement dit si j'ai par exemple 1 centième de malades chez les exposés je ne dirais plus 1 sur 100 mais 1 sur 99 c'est à dire 1 malade contre 99 non malades et une fois qu'on a calculé ce ratio dans chacun des deux groupes et bien on calcule le ratio des deux ratios ça nous donne la quantité au R chapeau qui de façon plus prosaïque est le produit des effectifs qui sont dans la diagonale favorable à l'association A fois D divisé par le produit des effectifs qui sont défavorables à l'association comme facteur de risque B fois C et les valeurs que peut prendre cette autre ratio ressemblent beaucoup puisque de 0 à 1 c'est un facteur protecteur pour 1 c'est un facteur indépendant et au delà de 20 c'est un facteur de risque Alors ces quantités peuvent être calculées dans certaines études Alors tout d'abord les études de cohorte ce sont des études où les personnes sont incluses en aveugle comme ici Jean-Marcel on ne sait pas encore s'il sera exposé ou pas et malade ou pas et on voit apparaître ensuite son exposition donc il se met à fumer et puis maladie ici il a un cancer du poumon il se met à saigner donc ça c'est l'exemple typique d'une étude de cohorte dans cette étude de cohorte les effectifs A, B, C et D ne sont pas distordus par l'expérience et donc l'ostratio est calculable avec la formule de tout à l'heure et le risque relatif l'est également il existe également des études dites exposées et non exposées notez ici E plus E moins et bien dans ce cas là on inclura deux groupes de patients un premier groupe dont on sait déjà qu'ils sont exposés et un deuxième groupe dont on sait qu'ils ne sont pas exposés et comme on fixe ces effectifs généralement on en profitera pour surreprésenter les exposés s'ils sont rares de façon à acquilibrer les effectifs par exemple un tiers ou 50% d'exposés et deux tiers ou 50% de non exposés donc dans notre exemple de Jean-Marcel il aurait été inclus après avoir commencé à fumer on aurait pu observer par la suite la survenue ou non de la maladie dans ce cas là généralement la première ligne du tableau a été boostée par un facteur multiplicateur supérieur à 1 que j'ai noté ici K et l'ensemble de cette première ligne étant boostée l'ostratio évolue comme ceci vous avez ce facteur qui se retrouve sur les nombres A et B et finalement ces deux nombres s'annulent et donc l'ostratio vaut toujours la même chose de la même manière dans le risque relatif vous retrouvez ce facteur K à trois endroits et bien là aussi les facteurs s'annulent et donc le risque relatif reste calculable dans les études de cas témoins cette fois-ci c'est très différent on décide d'inclure deux groupes un groupe de malades et un groupe de non malades et bien généralement on en profitera également pour surreprésenter les malades par exemple un tiers ou 50% de malades c'est particulièrement appréciable pour les maladies rares et ensuite on regarde dans le passé le statut de l'exposition dans le cas de Jean-Marcel ici on inclut alors qu'on sait déjà qu'il a un cancer du poumon et on regarde s'il a fumé ou non par le passé dans ce cas-là il y a également une distorsion d'effectifs mais cette distorsion se fait au profit de la première colonne dont les effectifs sont multipliés par un facteur supérieur à 1 que j'ai noté ici K et donc vous voyez que dans le cas de l'ostratio ce facteur s'annule au numérateur et au numérateur et donc l'ostratio est calculable et garde la même valeur en revanche ici dans le risque relatif ce facteur intervient de façon qu'on ne peut pas contrôler et donc le risque relatif n'est plus calculable afin de mieux comprendre l'interprétation du risque relatif mais surtout de l'ostratio je vais maintenant vous présenter deux fonctions mathématiques sous-jacentes la première c'est la fonction y égale exponentielle de x qui est ici figurée en rouge elle nous sera utile pour mieux comprendre le risque relatif et la deuxième c'est la fonction y égale exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x alors il n'est pas nécessaire de comprendre d'où ça vient ce sera abordé dans les cours sur la régression logistique mais cette fonction nous sera utile pour l'ostratio alors comme on mettra en y ici des probabilités il faut que ce soit compris entre 0 et 1 et donc pour la fonction y égale exponentielle de x on se limitera à des valeurs négatives de x tandis que pour l'autre fonction qui est naturellement comprise entre 0 et 1 il n'y aura aucune limite de validité et nous allons voir que autant la probabilité d'avoir la maladie variera en y autant on pourra utiliser le logarithme néperien de l'ostratio ou du risque relatif ici en x et je vais vous l'illustrer tout d'abord avec le risque relatif alors pour visualiser l'effet du risque relatif sur la prévalence de la maladie on va prendre un exemple soit une probabilité de 10% d'être malade et un risque chez les non exposés bien sûr et un risque relatif de 3 alors on commence par prendre 10% en y et on projette cette hauteur ici sur la courbe et pour trouver le point de correspondance sur la courbe rouge et ça nous donne ici c'est la prévalence chez les non exposés on peut projeter ce point en x et ensuite sur x on va ajouter le logarithme néperien du risque relatif une fois qu'on a cette valeur on se reprojette sur la courbe et puis là on obtient la prévalence de la maladie chez les exposés donc ici vous allez dire c'est évident c'était tout simplement 10% x 3 et bien oui c'est 10% x 3 alors ce décalage en x c'est le logarithme néperien du risque relatif donc ici c'était 1,1 on voyait que si le risque relatif est inférieur à 1 le logarithme devient négatif et c'est un facteur protecteur on se décale vers la gauche l'intérêt maintenant de cette représentation c'est qu'en fait on a la même pour l'ostratio mais avec l'autre courbe donc cette fois-ci j'ai ma fonction y égale exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x et donc si j'ai une prévalence de 10% et un ostratio à 3 je projette 10% sur la courbe bleue je redescends en x j'ai une valeur j'y ajoute le logarithme néperien de 3 donc 1,1 ici je remonte sur la courbe et je peux lire en y de la même manière que tout à l'heure la prévalence cette fois-ci dans le groupe exposé lorsque l'ostratio est égal à 3 et donc ces deux courbes permettent de visualiser la relation entre le risque relatif et l'ostratio alors en premier commentaire issu de cela c'est que tout d'abord comme vous le voyez l'ostratio est symétrique alors ça s'observe à la fois sur la courbe qui est une sigmoïde avec un point de symétrie centrale et puis ça s'observe également sur la formule 1 AD sur BC alors si on inverse le statut malade et non malade et bien de deux choses l'une soit on inverse également exposé et non exposé et à ce moment-là l'ostratio est inchangé et si on n'inverse pas ce statut exposé et non exposé à ce moment-là l'ostratio devient son inverse et donc cette quantité on peut la qualifier de symétrique le risque relatif en revanche n'a rien de symétrique comme vous voyez sur la courbe rouge pointillée et certains disent même qu'au lieu de produire un seul risque relatif il faudrait produire le risque relatif d'être malade et le risque relatif d'être non malade l'ostratio lui n'a pas besoin de ce genre de précision autre commentaire c'est que en apparence le risque relatif serait un phénomène intuitif et pas l'ostratio pourtant lorsque la maladie est rare en population le risque relatif et l'ostratio sont très proches alors on le voit ici tout d'abord sur la formule puisque c devient tout petit par rapport à d a devient tout petit par rapport à b et donc la formule du risque relatif à gauche et celle de l'ostratio droite sont très proches et on le voit également sur la courbe puisque si je zoome sur la partie ici pour des prévalences inférieures à 5% vous voyez que les deux courbes sont quasiment confondues autrement dit pour des phénomènes rares en population et bien l'ostratio ça nous donne la valeur du risque relatif et on l'interprète pareil alors qu'est-ce qu'un phénomène rare ? et bien c'est un phénomène dont la fréquence est inférieure à 5% à la fois chez les exposés et chez les non exposés et bien dites-vous bien que hormis le diabète de type 2 toutes les maladies sont rares en population pour des phénomènes qui seraient fréquents ce qui n'arrive pas lorsqu'on cherche à prédire des maladies en population que ce soit clair mais on pourrait s'intéresser à d'autres statuts pour des phénomènes qui sont fréquents le risque relatif et l'ostratio sont très différents les deux courbes sont très différentes mais c'est pas si simple que ça tout d'abord le risque relatif ne peut pas être interprété sans connaître la prévalence et voici trois exemples et vous allez bien le voir premièrement si vous avez un risque relatif de 2 en partant d'une probabilité chez les non exposés qui est de 1 pour 1000 elle passe à 2 pour 1000 chez les exposés c'est un effet qui est notable mais c'est pas un effet majeur le même risque relatif appliqué à une prévalence de 25% chez les non exposés ça vous fait passer à 50% chez les exposés ça c'est ce qu'on peut qualifier cet effet de majeur c'est ce qui est représenté ici avec le deuxième rectangle violet et puis si maintenant je pars d'une prévalence chez les non exposés de 50% et que j'ajoute un risque relatif de seulement 1,5 et bien 1,5 c'est beaucoup plus petit que 2 et pourtant là aussi c'est un effet qui est majeur donc en fait on ne peut pas interpréter le risque relatif si on ne connaît pas la prévalence de départ ça c'est quand même un petit problème l'autre élément également vous le voyez c'est que forcément c'est limité et quand la maladie est déjà fréquente on ne peut pas avoir des risques relatifs élevé c'est mécanique l'autre ratio qui lui ne peut pas interpréter comme un risque relatif en fait il vous rapporte autre chose et l'avantage c'est que cette autre chose là peut s'exercer sans limite comme je l'ai figuré ici avec les petites flèches violettes on peut même se demander comment on pourrait étudier une exposition quantitative c'est à dire une exposition dans laquelle on n'est pas exposé ou non exposé mais plutôt on est exposé à 0 à 1 à 2 etc et où chaque point supplémentaire de x aurait le même effet et bien on voit que c'est quelque chose qui serait possible avec l'autre ratio puisqu'on peut faire augmenter l'autre ratio de 1 comme ça sur tout le champ des possibles de moins l'infini à plus l'infini en revanche avec le risque relatif c'est inenvisageable puisque d'abord vous avez un effet qui augmente beaucoup qui augmente beaucoup ici au fur et à mesure qu'on se rapproche de x égale 0 mais en plus au delà de x égale 0 on ne peut plus ajouter de risque relatif voilà alors finalement l'os ratio aussi a cet effet qui est un peu plus réaliste c'est que on voit que c'est de plus en plus difficile il faut de plus en plus d'efforts pour convertir les derniers récalcitrants c'est à dire convertir les derniers non malades en malades et l'os ratio rend bien compte de cela alors que le risque relatif lui n'en rend compte que dans l'autre sens c'est à dire l'effort qu'il faut pour convertir les derniers malades en non malades alors d'autres commentaires également c'est que le risque relatif est agrégeable collapsible en anglais c'est à dire que si vous avez un groupe C et que vous le séparez en deux sous-groupes A et B et bien le risque relatif de l'ensemble de C c'est une sorte de moyenne pondérée des risques relatifs dans A et dans B l'os ratio en revanche n'est pas agrégeable et même il y a des exemples où l'os ratio sur l'ensemble des deux groupes n'appartient même pas à l'intervalle constitué par les os ratios dans les deux sous-groupes donc c'est assez difficile à interpréter un autre commentaire également très important celui-ci c'est que les analyses multivariées sont très 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 utilisées en recherche en santé et elles sont même indispensables dans les études observationnelles et bien la régression logistique permet de produire des os ratios ajustés donc en multivarié et il n'existe pas de méthode pour produire des risques relatifs ajustés voilà donc au bilan risques relatifs et os ratios ont chacun des avantages et inconvénients les deux sont utilisables en cohorte et en exposé et en exposé seul l'os ratio est utilisable en cas témoin l'interprétation de l'un comme de l'autre est intuitive lorsque l'événement étudié est rare et l'interprétation de l'un comme de l'autre pose problème lorsque l'événement est fréquent pour des raisons différentes l'os ratio est symétrique et pas le risque relatif le risque relatif est agrégeable donc c'est bien pour les méta-analyses en particulier et pas l'os ratio et enfin et surtout l'os ratio permet des analyses multivariées et donc vous voyez à travers cette comparaison des deux indicateurs pourquoi bien que paraissant peu intuitif l'os ratio est beaucoup 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 plus utilisé dans les analyses en santé que le risque relatif je vous remercie de votre attention attention s'il vous plaît